7h22, l'heure d'RTL, il y a un café ! Bon, écoutez, Sébastien, vous avez passé hier soir votre soir avec un grand acteur, Gérard D'Armont. Alors non, vous avez dit un grand acteur, donc pas Gérard D'Armont, j'étais avec Jean Dujardin. Est-ce que Jean Dujardin, bonjour à toutes et à tous, est-ce que Jean Dujardin a participé à l'émission sur Amazon Prime formidable ? Lol qui rissort ? Non, car c'est un grand acteur. Bref, donc j'étais hier à la sortie de novembre, vous savez le film sur les attentats du 13 novembre en 2015 dans lequel je joue Jean Dujardin. Alors Dujardin, c'est un copain forcément, je l'ai donc rejoint, c'est l'intermittent, c'est un copain. Je l'ai donc rejoint à un cocktail qui fêtait la sortie du film. Dans l'ambiance, c'est très sympa, il y a toute l'équipe du film, certains dégustent du tarama sur toast, d'autres de la cocaïne, c'est vraiment le cinéma qu'on aime. Et tout ça avec l'argent de Vincent Bolloré, donc j'aimerais qu'on arrête de dire du mal de Vincent Bolloré qui finance tous ces jours de Diabolo, Mouloud Achour et tous les intermittents. Bref, je vois Jean dans un coin et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais ça va ? Il fait bah viens, viens, mais je le sentais pas très bien. Et les gens me disent, le film est super, bon ça vaut pas les tuches mais les critiques sont bonnes mais il y a quand même des journalistes aigris, snob et cyniques et probablement des socialistes de chez Télérama qui reprochent au film de faire du business sur l'horreur de surfer sur la misère des attentats, tout ce que ça implique et tout. Alors là je prends du jardin dans mes bras et je fais Jeannot, ce procès est tellement injuste. D'autant que parallèlement la TNT, cette merveilleuse invention qui fait tant de bien au français, la TNT ne fait que ça du business avec l'horreur. Que seraient les anges de la télé-réalité sur Énergie 12 sans demeurer et sans cagole qui s'insulte ? Que seraient un plateau qui ne touche pas à mon poste sans casse sociale qui pense nous apprendre la vie ? Et ce qu'on les embrouille ? Non, on leur dit rien alors que toi Jeannot on te fait chier. Jeannot me dit laisse tomber, c'est, n'en fais pas trop même si la blague est nulle. De toute façon aujourd'hui, dès qu'on est une vedette, on se fait dézinguer. Vers de la polémique, la semaine dernière, avec la couverture du magazine Le Film Français. Vous vous souvenez Amandine ? Bah oui, cette couverture pour soutenir le cinéma français où il n'y avait que des hommes, dont Jean Dujardin, aucune femme, aucune minorité et avec ce titre reconquête. Mais alors je dis à Jean, effectivement Amandine, déjà elle est sympa la couvre en plus, c'est chouette la référence Eric Zemmour, la reconquête. Cela dit, c'est vrai que la couvre du film français n'y avait que des hommes blancs, il n'y avait pas de minorité. Alors exemple, minorité au hasard, les amis, on le fait en ce moment. Sur cette couverture du film français, y avait-il une gilet jaune, rousse et albinos et soutien de Laurent Wauquiez ? Non ! Sur cette couverture, y avait-il un salafiste, transgenre et fan des Trois Cafés Gourmands ? Non ! Sur cette couverture, y avait-il un nain hydrocéphale, noir, unijambiste et échangiste ? Non ! Sur cette couverture, y avait-il un homme qui représente toutes ces minorités qu'on aime beaucoup, en l'occurrence Louis Baudin ? Non ! Y'avait pas tous ces gens. Y'avait pas de minorité. Honte au film français. Avec les gens, on était tous les deux déprimés, donc je propose à Jean, allez viens. Y'a Julien Bayou qui est à Pigalle, on va se faire un pip chaud et boire un Belize. Et Jean me répond, non merci Seb, je rentre chez moi dans le 92, il y a ma famille qui m'attend pour souper. Y'a quoi de si triste Sébastien ? Ben bon dit, vous avez pas entendu ? Jean Dujardin, c'est quand même pas Philippe Lachaud ! Jean Dujardin, donc lui c'est un gars qui rentre chez lui à 22h30 dans un pavillon de banlieue pour retrouver Bonbon et les gosses. Mais enfin, mais ça sert à quoi ? D'être beau, riche et célèbre si c'est pour avoir la vie d'un employé des mutuelles du mort ! Mais Jean, où la limousine, où elle chante pas, ils sont les putes ! Tu lui dis, mais Jean, mais bordel, faut faire rêver les gens ! Du coup, j'ai rejoint tout seul Julien Bayou au pip chaud. On a bu un coup, on a mis 2 euros dans la vitrine et là, qui est apparu, Sandrine Rousseau, en string ! L'ordre absolu ! Allez hop, deuxième coup de poignard, soirée foutue. Donc rentrez chez moi, j'ai pensé à la semaine prochaine, ça allait un petit peu mieux parce que je vais dîner chez Daniel Obono. Je sais pas ce qu'elle va faire à manger, mais je lui fais confiance. Elle s'y connaît, j'espère que ce sera plus sympa, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, quoi qu'il arrive, je vous embrasse. Allez, merci Sébastien, on aura le plaisir de vous retrouver dans les grosses têtes cet après-midi et jeudi prochain pour un nouveau RTL sans fil. Avec plaisir ! Demain, c'est Sandrine Salor ! Avec argent ! 정eIGN P flou pour ahi Je me souviens à s'intiviner. Je me souviens Je me souviens Je me souviens